YoSkevex et bienvenue dans la présentation d'un mod sur Waven, je sais on n'est pas sur Dofus mais bon Waven est sorti, j'adore ce jeu donc voilà il n'y a pas trop le choix, vous aurez des vidéos de Waven. Il y a une série quand même sur Dofus qui arrive, de 5 épisodes vous allez kiffer je pense mais il va y avoir pas mal de vidéos présentation de Waven. Aujourd'hui je vous présente Réguland Gurpapa, c'est un perso vraiment cool et moi je le joue avec une compo vraiment drôle à jouer, si vous ne savez pas trop quoi jouer, si vous voulez un truc un peu dur à jouer, pas jouer à un yop qui tape ou des trucs comme ça, je vous conseille ce perso parce que là honnêtement vous avez un max de combos à faire donc je vous présente un petit peu le truc. Alors déjà vous allez jouer avec les 4 sinistraux, les sinistraux c'est des petits trucs que vous posez et qui explosent à la fin du tour et en plus qui vous donne des boosts et tout. Vous jouez avec les 4. Ensuite je vais jouer avec pas mal de sorts de rembobinage qui reviennent dans vos mains comme ça vous avez beaucoup de sorts mais en fait ces deux là je vais les virer. J'aime bien ces deux sorts terre en vrai. Je vais jouer avec ces deux sorts terre à la place et du coup vous avez quand même deux sorts de rembobinage c'est ces deux là qui reviennent souvent. Je vous déconseillez de mettre les 4 parce que sinon vous allez avoir trop de sorts sur vous. Donc ça rend fou. Alors pourquoi jouer 4 sinistraux, enfin les sinistraux il le faut tout le temps et en fait pourquoi jouer avec 15 sorts alors ? Et bien en fait c'est parce que ce truc là il faut obligatoirement que vous ayez 15 sorts et en fait ça vous permet de piocher deux cartes par tour donc c'est juste trop cool, vous en avez vraiment besoin. Donc voilà c'est pour ça que je joue avec 15 sorts. Le sort très important aussi c'est évolution de Gurpepa, ça évolue vos petits sinistraux, c'est super important. On le verra, on va tester ensemble mais vous allez voir que c'est vraiment super important. Au niveau des compagnons je sais pas trop quoi vous dire à part celui-là Suzy, elle fait un gros dégâts de zone et en fait vu que mon perso fait des dégâts de zone, elle est super cool. Peut-être celui-là qui fait piocher deux sorts il peut être sympa. Et puis après celle-là, l'épinette elle vous permet de restag votre inventaire si vous n'avez plus de cartes donc c'est vraiment sympa aussi. On va se lancer un petit combat contre des cochons, c'est pas un combat facile donc voilà on se met en situation. Là on a chopé un max de sinistraux. Alors on n'a pas eu le sinistraux R qui nous permet de se déplacer donc ça c'est dommage, c'est un peu dommage honnêtement mais c'est pas grave. On va invoquer un petit sinistreux O qui permet que votre prochain sort coûte 0 PA. Donc là c'est le cas. Et on va rien faire d'autre je pense. Ah si on va peut-être faire celui-là. Ouais on va faire celui-là qui donne du shield c'est pas mal et puis comme ça on va pouvoir taper assez fort avec ce sort-là pour 2 PA. Et là vous voyez que j'ai encore un corps d'essor on va en faire celui-là. Ok là on chope échange avec des sinistraux. Ok ça nous donne un nouveau sinistraux c'est pas ouf. Honnêtement il nous faudrait soit l'amélioration... Ouais il nous faudrait l'amélioration de sinistraux. Je vais vous mentir que c'est très très important sur la compo mais bon c'est pas grave. Là on va venir taper ça. On va échanger de place avec celui-là pour choper un nouveau sinistraux. Et en plus bah ce sinistraux là va exploser. Donc ça c'est pas mal du tout. Là vous pouvez faire un énorme dégâts de zone. Ça vous TP en plus. C'est à côté de vos sinistraux donc c'est juste broken. Là vous invoquez ça, ça vous fait encore un dégâts de zone. Voilà c'est vraiment full 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 dégâts de zone. Là vous pouvez pas me dire le contraire. Là on pourrait même rajouter celui-là. Non mais lui on va le laisser loin en vrai. Tac. Donc là on fait un max de dégâts de zone. On a le sinistraux R. Ça c'est très très cool. Et là ça y est on a enfin le transforme au sinistraux. Et ça c'est extrêmement cool. Donc là quand vous avez ça, il faut surtout pas taper. Vous allez améliorer d'abord vos sinistraux. Donc là c'est ce qu'on va faire. Tac. On invoque nos 10 sinistraux. Tac. On utilise nos PA. On les améliore. Boum boum. Et là ils deviennent assez puissants. Boum. Ça me donne une aura. Et là quand je tape bam. Ça va me donner 3 aura. Parce que j'ai 3 trucs. Et là. Oh là là. Bon là c'est. Là vous avez 4 aura autour de vous. C'est juste. C'est juste broken. Et donc là regardez les gros dégâts en zone que ça tape. Même s'il meurt c'est pas grave. Parce que là. Là en fait vous êtes chargé. Là j'ai chargé mes. Mes aura pour un bon bout de temps. Et bah c'est juste trop cool. C'est juste génial. Alors j'ai quand même perdu tous mes sinistraux. Ça c'est un peu dommage. En réalité c'est un peu. Un peu chiant. Là on va faire ça. On va activer. Ça va taper les 2 du 10. On va faire. Ça. Ça va taper en zone. Comme d'hab. Tout nous sort taper en zone de toute façon. Là 17. Lui il tape du 17. C'est parfait. On peut le tuer. Boum. Boum. Voilà. Donc c'est. Enfin franchement la compo est trop trop cool à jouer. Je pense qu'il y a mieux à faire. En fait il y a moyen de rendre vos sinistraux gigatanks. Et ça c'est peut-être une bonne idée. Honnêtement. Je vais essayer de le faire au prochain combat. Alors regardez. Les sorters aussi boueux. Je prends parce que regardez. Là. Le mec est en état boueux. Et en fait du coup. Si je tape un mec boueux. Ça va leur donner du shield. 20 shield. Et c'est quand même beaucoup. Parce que dans le pire des cas il meurt. Mais dans le meilleur des cas il... Enfin. Dans le pire des cas il meurt. Et il tank. Quand même. Et dans le pire... Oula putain. Et dans le meilleur des cas il meurt pas. Et dans ce cas vous pouvez le réutiliser. Parce qu'un sinistraux qui meurt pas. Bah c'est juste trop trop cool quoi. Ça vous fait du free de DPS. Donc voilà. Là je suis en e-tank pour moi. Ça fait un peu mal. Mais bon. Voilà. On va invoquer un petit sinistraux. On va se récupérer un petit PA. On va faire des dégâts de zone. Boum. Lui il retape en zone. Voilà. Un full dégâts de zone. De toute façon. Vous connaissez. Le sinistraux qui meurt. C'est pas grave. Tac. Tac. On se récupère nos PA pour taper les deux. Oh ils ont 1 HP et 7 HP. C'est quand même pas de chance. C'est quand même pas de chance. Et voilà. Du coup le combat est géré. Alors là on va essayer de faire un peu en compo tank. Mais vous voyez que du coup c'est quand même. Enfin moi je trouve ça super agréable à jouer. Faire des gros dégâts de zone tout le temps. Faire des combos et tout. C'est juste trop cool. Donc voilà. Hop. Ça fait plaise niveau 16. Là on va se le refaire. Mais je vais essayer de dead tank. Alors c'est un peu galère. On va améliorer un tout petit peu notre truc. Tac. Alors il faut savoir que mes sorts sont très très bas level. Pour ceux qui se demanderaient. À part mes sorts R. Que j'ai un peu amélioré. Tout le reste c'est quand même très très bas level. Donc voilà. Pour vous dire à quel point ça peut être meilleur. Allez on va se le refaire. Tac. Donc là on commence direct avec le boueux. Ça fait plaise. Alors pour les rangs de tank. Donc déjà on peut activer celui-là. Pour nous emmener loin. Ça c'est pas mal. Là. On va foutre un sinistreau. Ça c'est le tank du coup. Voilà. Là du coup on est boosté là-dessus. On va taper. Et on va reculer. Tranquilou. Là on a toujours nos deux sinistreaux en jeu. Du coup on va pouvoir faire ce sort-là. Qui fait très très mal. On va mettre le sinistreau feu au milieu. Là on n'a pas l'amélioration du sinistreau. Donc pour l'instant c'est un peu chiant. Mais bon. Vous voyez quand même que. On peut mettre de la grosse patate en zone. Attends mais il est mort le sinistreau. Je n'ai même pas vu. Le sinistreau feu que j'ai invoqué il est mort. Ah non j'ai fait un bon. Ce n'était pas un sinistreau feu. Je suis con. Pardon. Voilà. On est bien. Fin du tour. Ah toujours pas l'amélioration. Putain. Ça on ne va pas se mentir. Vous en êtes un peu dépendant. Après ce qui est bien c'est que de toute façon vous gardez vos PA en réserve. Tant que vous ne l'avez pas. Comme ça ça vous permettra quoi qu'il arrive de faire un gros tour au bout d'un moment. Mais bon là pour l'instant c'est un peu la poisse. Donc là ce qu'on peut faire c'est ce shield avec les deux sorts. Donc celui-là vous faites ça. Et après vous faites ça. Là ça va donner des HP à tout le monde. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Là on va la taper. Putain toujours pas hein. Donc là vous voyez qu'il tanque quand même. Bon là ils ont tanqué vite fait mais. On va pas se mentir j'ai pas très bien réussi à me mettre en place. Je pense que ça s'est vu. Là on va quand même pouvoir faire des gros dommages sort. Boum. Boum. Les gros dégâts de zone. Boum. Ah là on peut encore le faire. Ouais on va changer de place avec celui-là. Tac. Là on chope ça. On va invoquer celui-là. Ok. Là les deux sinistraux vont taper quand même très fort. Ça fait plaisir. Boum. Boum. Ah non c'est quand même pété. C'est quand même extrêmement fort. Les patates que ça colle. Et là on va pouvoir activer les sinistraux du coup. Et ça ça fait plaise. On va se mettre un petit haut. On va l'activer pour pas très cher. Hop. Là on va taper. Hop. On va activer ça. Ça nous donne un PA. Là on peut taper en énorme zone. Boum. Du 27 pour 2 PA avec un sort qui revient dans les mains. C'est juste n'importe quoi. Là on peut mettre ça. Ça tape en zone. Boum. Boum. Voilà tout finit quand même par mourir au bout d'un moment. Avec des gros dégâts. On n'a pas châle. Mais c'est quand même super drôle à jouer. Là on va invoquer un petit truc comme ça. Le sort qui revient dans nos mains. Boum. Boum. Là on tape. Et voilà. Et ça meurt. Donc voilà. Je vous propose cette petite compo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Honnêtement je la kiffe. Je pense qu'elle est améliorable. Mais voilà. Sachez que si vous n'avez pas quoi jouer. Et que vous voulez un truc un peu skillé. Je vous conseille vraiment ça. Alors ce qui est drôle c'est que ça change d'un combat à l'autre. Votre premier tour de jeu. Et change beaucoup beaucoup de choses honnêtement. Mais déjà mourir sur Wyvern c'est pas grave. Donc quand vous voyez que vous avez un premier tour pourri. Vous pouvez limite recommencer direct. Et puis honnêtement. Honnêtement il est très très bien. Enfin cette compo est très très bien. Et vous voyez que ça fait des énormes dégâts de sort. Donc pour farm. Si vous voulez farm un truc en particulier. Je pense que c'est un très très bon perso. Après voilà. Pour l'instant on est extrêmement bas level. Et je pense que si vous améliorez un peu tous les sinistraux et tout. Je pense qu'il y a moyen. Et vos items. Je pense qu'il y a moyen que de dépop les trucs quoi. Parce que là typiquement c'est vraiment une compo rush. Parce que dès le T1 vous pouvez anéantir la map quoi. Il faut vraiment se dire ça. Donc c'est vraiment super cool. Voilà. Sur ce. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se trouve mercredi ou dimanche à 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Sticky Grix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada